Pas de chance, les lutins ! Il va vous falloir remplacer la pâle de votre éolienne. Il faut les mesurer pour remplacer la pâle manquante par une feuille qui a exactement la même taille. Ah, je vois ! Vous avez perfectionné votre règle d'un mètre ! Maintenant, elle est aussi graduée en décimètres. Et vous avez fabriqué une autre règle, graduée en centimètres et en millimètres. Un décimètre est égal à un dixième de mètre. Vous allez pouvoir faire des mesures précises. Les pâles mesurent 5 centimètres. Il n'y a plus qu'à mesurer vos feuilles, les lutins. Oui, Joséphine, ta feuille mesure 48 millimètres. Est-ce que c'est plus ou moins que la pâle de 5 centimètres ? Vous ne les avez pas mesurées avec la même unité. L'une est en millimètres, l'autre en centimètres. D'abord, il faut convertir vos mesures dans la même unité pour pouvoir les comparer. On écrit d'abord le chiffre de l'unité dans laquelle on a exprimé la mesure. 48 millimètres est égal à 4 centimètres et 8 millimètres. Et si on veut exprimer cette mesure seulement en centimètres ? 48 millimètres égale 4 centimètres 8 millimètres. Et 4 centimètres 8 millimètres égale 4,8 centimètres. On place la virgule après l'unité que l'on a choisie pour exprimer la mesure. Et la pâle, Martin ? La pâle mesure 5 centimètres ou 50 millimètres. Alors, laquelle est la plus grande ? C'est la pâle. 50 millimètres, c'est plus grand que 48 millimètres. Et 5 centimètres, c'est plus grand que 4,8 centimètres. Et oui, la feuille de Joséphine est trop petite pour remplacer la pâle cassée. Et la tienne, Martin ? Elle mesure 5 centimètres ou 50 millimètres. Comme la pâle, elle sera parfaite pour la remplacer. Et voilà une éolienne réparée.